Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts sur le thème « Le service client, un rôle central et stratégique au sein de l'entreprise ». Cette nouvelle série sera déclinée en cinq épisodes. Je suis Diane Bartholome, je suis chargée de marketing opérationnel chez Esquerre. Et pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Ismaël Diani, qui va nous partager son expérience en tant que commercial chez Esquerre. Bonjour Ismaël. Bonjour Diane. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous pour échanger sur le rôle du service client dans les entreprises. Pour commencer, peux-tu te présenter et décrire en quelques mots en quoi consiste ton métier ? Bien sûr. Je m'appelle Ismaël Diani. J'ai rejoint l'équipe Inside Sales d'Esquerre il y a maintenant un peu plus de trois ans. Notre mission, c'est de créer, d'entretenir une relation avec les prospects jusqu'à maturité du projet. Ça peut être parfois assez long, ça peut durer parfois plus de deux ans. Lorsqu'on arrive à un projet bien défini, bien cadré, nous passons la main ensuite aux commerciaux d'Esquerre. Et lors de ces échanges avec les prospects, est-ce que tu es en contact direct avec les équipes du service client ? Oui, je suis bien sûr en contact très régulier avec les équipes des services clients de nos prospects, ne serait-ce que parce que nous avons une offre très complète sur ce sujet et que la bonne gestion des commandes est aujourd'hui un enjeu stratégique pour toutes les entreprises, quelle que soit leur activité. Est-ce que tu as pu identifier des problématiques récurrentes ? Oui, bien sûr, les problématiques sont variables selon les tailles d'entreprise et les métiers. Vous n'aurez pas tout à fait les mêmes contraintes si vous êtes un acteur de l'agroalimentaire ou si vous êtes un distributeur de pièces mécaniques. Mais d'une façon générale, on va toujours retrouver la complexité des process qui génèrent des erreurs, un besoin d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour que les équipes puissent se concentrer sur la relation client et toujours ce besoin, cette envie d'améliorer la satisfaction client, la qualité de service. Et selon toi, quelles sont les priorités données aux équipes du service client par les directions ? Si tu devais sélectionner les plus importantes ? Les entreprises qui travaillent avec, par exemple, la grande distribution, ce sera la juste commande au bon endroit et au bon moment, car il peut y avoir des pénalités. Pour les industriels, ça va permettre à leurs clients d'accéder, par exemple, à leur catalogue de pièces détachées de façon très simple et de pouvoir commander en toute simplicité, en quelques clics. Les grands distributeurs, eux, vont avoir à gérer une variété de demandes entre clients. Esquerre propose, via le Customer Inquiries Management, un module qui est à même d'identifier ce qui est un devis, ce qui est une commande, ce qui est une réclamation ou un litige, et de le processer immédiatement au bon endroit par le bon acteur. Et pour la gestion des grands comptes, pour les entreprises qui ont des clients dits premium, leur capacité à respecter leurs engagements, qu'on appelle des SLA, car ils sont contractuels et qu'il y a des pénalités qui s'appliquent lorsque l'engagement fait défaut. Concernant les équipes, quels vont être pour eux les bénéfices de mettre en place une solution d'automatisation ? Tout d'abord, fidéliser les équipes, attirer et retenir les talents. Pour les équipes elles-mêmes, être plus efficaces parce qu'elles sont débarrassées des tâches à faible valeur ajoutée. Pour le management, c'est la capacité à suivre l'activité, à établir des KPIs, à en vérifier le bon achèvement et également préparer un meilleur reporting pour les directions générales. Pour terminer, selon toi, comment les équipes du service client peuvent porter le projet en interne pour convaincre leur direction ? C'est une excellente question parce qu'une commande a un coût forcément, mais une commande erronée coûte encore plus cher. Chez SKR, nous avons développé un outil qui permet de calculer le ROI de façon à ce que les équipes en charge de la gestion des commandes ou le management des CSP puissent montrer, démontrer avec notre aide à leur direction générale que l'acquisition d'une solution telle que la nôtre va fluidifier tout le process mais également, sur quelques années, va permettre de réaliser d'importantes économies. Merci beaucoup Ismail de nous avoir éclairé sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer les équipes du service client. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui vous expliquera la journée type d'un responsable ADV. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.skr.fr. Au revoir Ismail ! Au revoir Liane, merci.